Jusqu'à maintenant, on s'est quand même vachement intéressé aux classes qui tabassent. Alors certains diront que le dofus actuel aime bien que tout le monde cogne, et c'est ça qu'on aime en fait. C'est donc tout naturellement que les classes qui, au départ, avaient une orientation très défensive, se sont vues étoffées d'un gameplay beaucoup plus riche. Si jouer tank est parfois amusant, ça l'est nettement moins quand il s'agit d'aller tuer des mobs par soi-même, et que l'autre idiot qui sert de DPS a décidé de partir cueillir des fleurs. Pourtant, l'équipe de dofus a conscience du lore des classes, et si au départ ce dernier était dirigé vers un rôle clé, l'évolution du jeu les aura forcés à étendre le tout afin de faire cohabiter divers modes. Aujourd'hui, on va pas tourner autour du pot, déjà parce que j'ai peur de tomber, mais surtout parce que notre berger favori est une des classes emblématiques du jeu, et favori de bon nombre de joueurs. Bien sûr, on va parler du Fekka, l'éternel protecteur et éleveur de bouffetout. Le Fekka est présent sur le jeu depuis les débuts, faisant partie des 10 classes initiales. Son rôle était tout défini, protéger tous ceux qui bougent. Ceux qui auront joué la version rétro sauront que ce gameplay a vraiment très, très mal vieilli, faisant du Fekka une classe assez désagréable à utiliser. 4 sorts pour se protéger dans chaque élément, des dégâts absolument infects, et des mécaniques n'ayant pour but que de casser les quelques malheureux monstres concernés. C'est donc sans grande surprise que le kit s'est vu quelque peu modifier avec les années. Le lore et l'idée de la classe de base existent encore, mais le studio a particulièrement bien travaillé son Fekka, dans le but de le rendre plus digeste. Il est capable de se protéger, d'attaquer en mêlée ou à distance, d'entraver voire même de déplacer, le tout accompagné d'un jeu de zone très efficace. C'est simple, le Fekka est très polyvalent, capable de s'adapter à tout type de mécanique, il correspond en quelque sorte à l'idée que je pouvais donner de l'upper match la semaine dernière. Seulement, là où un upper match vient surtout apporter de la flexibilité, le Fekka lui, il est clairement là pour la protection. Ses dégâts sont peut-être pas aussi élevés que ceux de ses petits camarades, mais la diversité de son kit lui permet surtout d'agir conformément au mode de jeu choisi par ses coéquipiers. La petite subtilité apportée sur le Fekka, c'est qu'il peut lui-même être le tank, mais il peut aussi donner ses buffs à un allié afin que ce dernier le soit. Et cette légère subtilité a son importance, elle permet aux joueurs de la classe de changer drastiquement leur mode de jeu et surtout de s'amuser. C'est donc sans grand mal que le Fekka trouve sa place dans toutes les compositions. Un Fekka ne sera jamais de trop, il aura toujours son impact et trouvera sa place quelles que soient les classes choisies par le reste de l'équipe. Il arrive même que la composition tourne autour de lui, notamment par sa grande capacité à amplifier les teams mêlées, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Commençons par le PVM. Dans ce mode, le Fekka règne en maître. Il peut absolument tout faire, possédant un kit apportant tout ce dont un joueur pourrait avoir besoin dans des combats difficiles. La protection est utile, mais dans le jeu distance, elle ne suffira pas. Et c'est pourquoi le Fekka possède un large panel de sorts orienté sur l'entrave, repousser ses adversaires, les immobiliser, voire même leur retirer des statistiques afin de minimiser certaines de leurs actions. Ses seules véritables faiblesses étant un manque d'érosion, peu impactant en PVM, et une très grande faiblesse face au désenvoûtement. Le Fekka n'est pas résistant de forme naturelle, c'est son panel de sorts qui le lui permet. Là où un Nujina gagnera des résistances de forme passive et ne dépendant de rien, le Fekka lui doit lancer ses sorts pour se protéger. Si un monstre les lui retire, il dévoile le frêle petit être caché en dessous, l'épluchant alors tel une banane sur un circuit. Vous imaginerez alors que le jouer avec une classe très résistante de forme naturelle, qu'il peut ensuite protéger, semble être une excellente solution, et vous avez probablement raison. Le point un peu plus négatif serait ses dégâts. Il n'a pas un DPS faiblard, mais il n'est pas capable de créer de gros tours de rox. C'est une classe qui frappera correctement de forme constante. Il est possible de voler des stats, de placer un glyphe amplifiant les dégâts mêlés et de taper comme un forain. Mais ce sera plus intéressant de venir assister un DPS qui lui pourra démultiplier les divers bonus apportés. Le deuxième souci, qui est sans doute le plus difficile, est l'utilisation de ces glyphes. Ces dernières viennent badigeonner le terrain, entraver les monstres et leur infliger des dégâts. Il en existe une par élément, et une dernière donnant envie de décéder à toute personne marchant dedans. Ces zones sont incroyables car elles permettent au Fekka de faire des dégâts de zone. Cependant, dans un monde où les idoles règnent, ces glyphes sont injouables car on ne peut pas contrôler où vont aller les monstres. Ils pourraient être déclenchés de formes malencontreuses. De plus, les glyphes entravent les alliés posant un pied à l'intérieur, ce qui peut très souvent poser problème, surtout quand ces derniers jouent en mêlée. Enfin, le dernier problème est que dans le jeu endgame, nombreux sont les monstres à obtenir des effets néfastes pour votre santé mentale au moment de recevoir un effet d'entrave. Or, les glyphes possèdent une mécanique tout à fait charmante. Les effets ne sont appliqués que lorsque l'entité se trouve dans le glyph. Exemple, si je mets un pied dedans, je perds des PM, mais en sortant je les récupère, et je peux les reperdre en rentrant de nouveau. Si on prend ce léger twist, certains monstres vont obtenir des effets cumulables lorsqu'ils subissent des retraits de PM par exemple. Pouvant alors entrer et sortir du glyph de manière aléatoire, le combat pouvant rapidement mal tourner, seulement à cause de ce manque de contrôle de l'entrave. Si le monstre fait le choix de se buffer 5 fois de suite, la baffe qu'il comptait mettre ne va être que plus salée. On peut en plus citer l'IA des monstres qui parfois choisissent de ne pas entrer dans le glyph, et donc d'agir de forme plutôt peu prévisible, et pouvant, encore une fois, complexifier le combat. Tout cela a fait que les glyphes sont difficilement utilisables. Le jeu est suffisamment difficile pour ne pas y ajouter une part de random. Elles ne souffrent pas d'un manque de puissance, mais d'un manque de contrôle de la part du joueur. Il est souvent plus intéressant d'être capable de prévoir ce qui pourrait arriver, or les glyphes n'en font pas partie. Malgré tout, ces dernières retrouvent leur plein potentiel sans idoles et en petits groupes. Il existe d'ailleurs un combo assez amusant observé, qui consiste à immobiliser des monstres corps à corps du Fekka, dans des glyphes, ne leur laissant alors aucune issue de secours. Car il est temps de parler du démon, de la pire création que le jeu ait pu voir, d'une chose si absurde que son existence remet en question les fondements même du lore du jeu, je parle bien sûr du glyph gravitationnel. Pour ceux ne le connaissant pas, je suis très heureux que vous puissiez dormir sans cauchemar. Néanmoins, laissez-moi vous en parler. Ce glyph applique l'état pesanteur à toute entité présente à l'intérieur. Cela signifie qu'une entité ne possédant pas suffisamment de fuite, se retrouvant au contact du Fekka, n'aura alors que ses yeux pour pleurer. Elle restera là pendant toute la durée du sort, à ne rien pouvoir faire d'autre que regarder le petit bout de salade entre les dents de son adversaire. Ce sort est une aberration, déjà car il est surpuissant et ensuite car il fonctionne de forme arbitraire avec les effets de déplacement du jeu. Certains monstres ne pourront plus rien faire et passeront leur tour lamentablement, tandis que d'autres sortiront à l'aide d'une téléportation qui n'en est pas une et ça vous donnera envie de mourir. A lui seul, il permet l'existence du Fekka glue, qui vient se coller à ses adversaires, leur appliquer tous les glyphes du monde, avant de les immobiliser, leur retirer des PA, pour ensuite, simplement les fixer dans le blanc des yeux, les regarder et mourir lentement. C'est le kit que je préfère, déjà parce que c'est vachement drôle, mais aussi et surtout qu'il permet au Fekka de jouer très défensif, donc d'être invulnérable, de frapper plusieurs monstres à la fois, donc d'aller vite, le tout en demandant peu de mise en place, rendant les combos bien plus simples à placer. Je ne vais pas rentrer dans les détails des sorts, mais sachez que chaque élément possède sa spécificité. Le mode R est un mode mêlé, volant de l'agilité aux adversaires, il permet au Fekka de faire un peu de placement, tout en taclant ses adversaires. Il possède d'ailleurs un mini glyph amplifiant les dégâts mêlés, élément central de toute composition visant ce type de stratégie. Le mode O est un mode distance permettant de repousser les entités, afin de maintenir la distance, le tout en infligeant de bons dégâts de forme constante. La voie terre quant à elle est mi-distance à dominante mêlée, le but étant de retirer des PA aux adversaires tout en leur éclatant le visage. Il possède deux sorts de retrait PA, ainsi qu'un énorme glyph en retirant aussi. La voie feu quant à elle est plutôt mi-distance à dominante distance. Elle inflige de lourds dégâts, permet au Fekka de soigner avec une arme en plus de protéger, et de retirer des PM. Il s'agit de la voie la plus emblématique, car initialement la plus viable dans les anciennes versions. Si vous aimez jouer off-tank, infliger des dégâts sur la durée et voir le monde mourir à vos pieds, peut-être que le Fekka sera fait pour vous. Comme vous commencez à me connaître, vous saurez que ce genre de mode me plaît beaucoup, donc si la voie haut du Fekka est efficace, je ne saurais la recommander par peur de vous voir vous lasser. Là où un mode mêlée vous offrira des heures de pur plaisir, peut-être légèrement sadique, mais du plaisir quand même. Pour ce qui est du PVP maintenant, on se heurte à un véritable problème. Le Fekka est à la fois monstrueux, terrorisant les joueurs, faisant du farm coli comme des animaux, mais aussi une classe délaissée en tournoi, là où choisi constamment par avant. Ce qui se passe est assez simple, si l'équipe d'en face cesse d'organiser, l'impact du Fekka sur le terrain peut être grandement diminué. Le désenvoûtement tout d'abord, puis la résistance à la perte de PA dans un second temps. Pourtant, le Fekka est un monstre du Coliseum, car dès lors que ses adversaires ne peuvent pas jouer contre, en 1 vs 1 notamment, ou ont peu de vision de jeu en 3 vs 3, ce dernier peut complètement retourner des situations. Entraver un DPS, annulant son impact sur la partie, retirer des PA, donnant alors un avantage à son équipe, ou tout simplement cogner, peu à peu, sans cesse, tout en étant impossible à déloger. C'est une des rares classes pouvant gagner des match-up en 1 vs 2 par exemple, si les adversaires ne savent pas comment jouer contre. Le Fekka est l'épine dans votre chaussure. Vous savez qu'elle est là, mais vous espérez qu'elle finisse par être oubliable, et que vous puissiez continuer votre plan sans vous en occuper. Le problème est que parfois, l'épine est bien plus grosse que ce à quoi vous vous attendiez. Parlons des modes les plus courants. Le plus détesté est sans doute le Fekka Terre Retrait PA à Dominant Tank. Son but est simple, vous donner envie de désinstaller le jeu. Ma seule solution pour vous est de ne pas lancer de Coliseum. Il va se coller à vous, vous bloquer, vous retirer vos PA, et vous cogner, simple mais efficace. Son alternative, capable de surprendre, est le Fekka Terre. S'il fait le choix de partir Full Rocks, il sera capable d'infliger de très bons dégâts à chaque tour, inlassablement. Vous aurez peut-être vos PA, mais plus vos points de vie. Vous pouvez néanmoins opter pour le mode feu, frappant fort et permettant de soigner ses alliés. C'est un mode que l'on voyait beaucoup auparavant, mais qui n'est aujourd'hui plus vraiment mis en avant. Il est néanmoins très amusant à jouer aussi, surtout en tant que support d'une classe telle que Luginac, qui deviendra absolument invulnérable, sauf à l'érosion. Le dernier mode que j'affectionne tout particulièrement est le multi-élément basé sur les glyphes. Un des sorts de déplacement du Fekka, le Télé-Glyph, permet de se téléporter tout en activant les glyphes présentes sur la zone d'arrivée. Ce léger twist permet de créer des gros tours de dégâts capables de comboter avec divers effets, comme un nébuleux par exemple. C'est certes un mode fun, mais qui deviendra extrêmement puissant à la disparition des idoles, car il fera du Fekka l'une des meilleures classes pour farmer, car capable d'infliger énormément de dégâts de zone, dans tous les éléments, tout en entravant les monstres. Finalement, le Fekka est une classe très amusante. On ne peut pas faire de mauvais choix avec lui. C'est une bonne façon de commencer le jeu qui possède suffisamment de modes pour tester des choses. Certains lui reprocheront pourtant d'être une classe un peu trop simple et surtout lassante. Pour ma part, j'aurais tendance à dire que c'est aussi agréable d'avoir des classes aux kits plus accessibles, comme pour d'autres classes que nous avons vues en vidéo. L'intérêt du gameplay Fekka vient de la lecture du jeu, d'anticipation des actions adverses et de la protection au meilleur moment. Son kit est certes simple, mais demande aux joueurs d'être capables de s'adapter pour toujours avoir une cartouche disponible. Si un joueur Fekka choisit de mettre une protection sur un tour ne le nécessitant pas, le combat pourrait être perdu par la suite à cause de l'indisponibilité de ce sort. Pour finir, le design de la classe est sûrement l'un des plus réussis. Le Fekka homme possède un visuel très soigné, et la Fekka ressemble tout simplement à une déesse. Voilà pour le Fekka à classe très demandée par la communauté et à juste titre. J'espère lui avoir fait honneur et que certains seront curieux. Sachez que le glyphe répulsif a des vertus euphorisantes quand un monstre termine dedans, mais je vous laisse le découvrir par vous-même. En ce moment, la chaîne est un peu plus tranquille et je vais sûrement en profiter pour remettre les sondages que j'avais mis de côté ces deux dernières semaines. Merci encore à tous vos messages, on commence à créer une bonne communauté, et j'aime trop voir les mêmes revenir pour commenter, ça fait plaisir. Je vous lis tous et bienvenue au nouveau. J'invite tous ceux qui passent sur les vidéos à s'abonner, comme ça on atteint vite les 10 000, et moi ça me rend heureux. Passez un bon week-end, j'espère que cette vidéo le dimanche vous aura changé vos habitudes, et sinon, comme toujours, je vous souhaite à tous une excellente semaine.